Arrêter de s'inquiéter pour tout Comment arrêter naturellement de s'inquiéter pour tout grâce à l'hypnose ? Alors que vous vous allongez confortablement et que vous fermez les yeux, ma voix, cette voix qui pourrait bien être votre voix, va vous guider tout au long de cette expérience relaxante. Une expérience qui commence maintenant, dans un espace et un moment que vous avez choisi. Cette détente, c'est comme un cadeau que vous vous offrez, un cadeau personnel, qui va vous permettre de recréer plus d'harmonie, plus d'équilibre. Plus de compréhension de vous-même. Et pour amplifier ce plaisir, vous pouvez à tout moment rechercher et trouver une position qui vous offrira plus de détente, plus de relaxation. C'est tellement plus agréable de se sentir bien installé, pour se détendre pleinement. Voilà. Et pendant cette relaxation, vous pouvez vous sentir affranchi de toute contrainte, comme si vous faisiez une parenthèse. Parfait. Je vous propose donc de vous mettre à l'écoute de votre corps, de votre respiration régulière, harmonieuse. Constatez comme le flux et le reflux de votre respiration relâchent vos muscles, les détendent à chaque fois un peu plus, et de plus en plus profondément. Alors, vous laissez cette sensation de détente profonde s'installer naturellement dans tout votre corps, pour vous offrir pendant cette parenthèse toujours plus de paix intérieure, de relâchement corporel. Et chacune de vos respirations vous permet d'accueillir toujours plus de relaxation. Laissez ce relâchement parcourir tranquillement votre corps. Ressentez tout le bénéfice de cette détente vous envahir. Et sentez-vous libre de revenir à un état de vigilance normal, si la situation le demande. Maintenant, vous respirez plus lentement, plus profondément, plus régulièrement. Et alors, plus vos muscles se libèrent de leurs tensions, plus votre esprit profond améliore ses qualités de perception, sa finesse d'observation et de jugement. Il peut même assouplir ses filtres pour mieux percevoir ce que je dis de positif et de favorable pour vous. Et il perçoit avec facilité comment cet état de relâchement est tellement plus favorable à l'acquisition de nouveaux apprentissages, à une plus grande ouverture vers de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions qui vous offriront plus de plaisir, de satisfaction. Comment cet état favorise la communication avec vos ressources profondes ? Et vous vous sentez bien, en harmonie avec vous-même, bien comme si vous vous détendiez dans un espace sécurisant et confortable, un endroit tellement agréable que vous pourriez presque vous y endormir, comme si vous étiez dans votre cachette secrète d'enfant, ou bien dans un endroit connu de vous seul, dans lequel vous pouvez vous relâcher tranquillement, en toute quiétude, comme une bulle de confort et de sécurité qui offre à votre corps un rythme interne apaisé et régulier. Et dans cet espace privilégié, vous pouvez percevoir la valeur de vos trésors enfouis. Car ce que vous ressentez, entendez, voyez dans cet endroit, vous apporte tant de sentiments positifs. Alors maintenant, je vais proposer à votre partie profonde d'associer cette bulle de sécurité et de confort à une image, à un mot. à un son, à un son, une musique, un geste, une position de votre corps. Prenez le temps pour associer votre bulle au mot, au son, un geste qui vous paraît le plus agréable et juste. Parfait ! À partir de maintenant, grâce à cette image, ce son, ce geste, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Vous pouvez retrouver instantanément votre bulle de sécurité et de confort, avec la même perception de sérénité et de bien-être. de plus en plus vite, à chaque fois que vous écouterez cette relaxation, et vous continuez à écouter ma voix, cette voix qui pourrait bien être votre propre voix intérieure, la voix de votre esprit profond, de votre nature profonde, la voix de votre inconscient. Et tout en continuant de vous détendre de plus en plus, de vous laisser aller à cette douce torpeur qui vous gagne, « Je demande à votre esprit conscient de résister à son désir de s'éclipser. » Et votre partie inconsciente, maintenant libérée de la gestion de ces tensions musculaires, de cette fatigue accumulée, peut utiliser avec une plus grande efficacité ces ressources infinies, les concentrer sur votre projet personnel. Et c'est elle qui peut vous offrir, à partir d'aujourd'hui, l'opportunité de dépasser vos craintes, vos appréhensions, pour enfin ressentir la confiance en vos capacités d'adaptation, face à des événements imprévus. Et vous éloignez de cette inquiétante vigilance qui vous incite à maîtriser votre environnement dans ses moindres détails. Peut-être que des événements de votre passé ou des situations difficiles à surmonter ont nécessité, à un moment ou à un autre, une attitude plus protectrice. Peut-être, à ce moment, manquiez-vous de solutions, de stratégies adaptées. Et votre inconscient, alors, pour vous protéger, pour vous éloigner d'un risque ou de la souffrance, a développé certains comportements, certaines habitudes. qui aujourd'hui ne vous apparaissent plus vraiment nécessaires et font obstacle à votre désir profond de vous diriger vers un futur prometteur. Un futur harmonieux dans lequel vous vous sentez enthousiaste, dans un monde en mouvement, ouvert sur les nouvelles découvertes qui s'offrent à vous et prêt à les explorer. Un esprit libéré de cette forme de perfectionnisme qui conduisait à l'inquiétude, la tentation de tout contrôler afin d'éliminer la perception du risque. Et votre partie profonde n'a peut-être pas encore pleinement perçu tout l'intérêt de ce futur que vous désirez. Ou peut-être perpétue-t-elle encore ses protections, par habitude, par automatisme. Et vous ressentez une forme de conflit entre la vie que vous souhaitez vivre et que vous méritez et ces habitudes renforcées qui vous poussent dans une autre direction et qui vous font culpabiliser. entre ce futur prometteur centré sur l'attente de bonnes nouvelles, du bonheur, de la surprise qui vous permet d'exprimer enfin toute votre spontanéité. Et cette vue toujours trop pessimiste des choses, des événements, des situations qui vous imposent de l'incertitude. Alors, votre partie profonde peut, à partir d'aujourd'hui, mettre son formidable potentiel à votre service. Elle peut, avec une grande rapidité, actualiser ses stratégies afin d'atténuer puis de faire disparaître les oppositions entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous désirez vraiment. Mettre fin à ces conflits qui vous épuisent. Un chemin clarifié vers votre objectif d'avancer dans la vie en vous sentant en confiance, soulagé, en retrouvant la qualité de vos élans spontanés qui transforment vos anciennes craintes en curiosité. vous aider à réorienter vos processus internes. Votre esprit profond peut vous autoriser à reprendre le contrôle au moment où cela est nécessaire. Il peut vous aider à focaliser vos énergies, vos visions vers vos désirs les plus chers. Peut-être n'imaginez-vous pas consciemment comment votre inconscient peut faire. Il vous suffit juste de faire confiance à cette partie de vous qui désire votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir et qui dispose d'infinies ressources pour rechercher et trouver les meilleures solutions. Des solutions internes ou des solutions externes qui vous orientent vers l'objectif de vie que vous désirez vraiment. et à chacune de vos expirations vous amplifiez encore votre relaxation. Vous pouvez avoir conscience de ne pas être conscient de tout ce que votre inconscient est en train de rendre conscient en vous au niveau conscient et au niveau inconscient. Éprouvez du plaisir à le laisser accomplir une partie du chemin pour vous. et vous pourriez alors découvrir que vos capacités se déploient pour vous ouvrir de nouveaux horizons. Au fond de vous, vous savez que votre potentiel est important et vous avez déjà constaté que certaines choses qui vous apparaissaient compliquées, obscures, cacophoniques, des choses que parfois vous ne compreniez pas vraiment se sont solutionnées, que cette solution était là, en vous, prête à être activée. ainsi, pendant que votre esprit conscient se demande comment, comment faire pour maintenir une bonne perception du risque et en même temps vous ouvrir à l'envie d'aborder de nouvelles situations, libérer du poids des inquiétudes inutiles pour mieux agir, anticiper. Votre esprit profond, lui, commence à chercher parmi les meilleures stratégies de réussite que vous avez déjà utilisées, des stratégies que vous avez intuitivement utilisées, des stratégies qui marchent pour vous. C'est peut-être un objectif qui soit vraiment attirant. C'est peut-être d'utiliser des mots d'encouragement qui sont vraiment puissants. C'est peut-être une façon particulière de se motiver. C'est peut-être seulement de faire de petites actions régulières. Ces ressources que vous possédez, elles sont là, prêtes à vous servir pour votre plus grand dessin. s'il ne reste qu'à affiner leurs réglages. Il n'y a qu'à optimiser ces réglages pour ramener la sensation de danger à sa juste proportion, celle qui permet d'agir, d'avancer en toute sécurité et de se sentir rassuré. Alors, maintenant, je vais vous demander de vous projeter dans un avenir proche. Un avenir dans lequel vous avez atteint votre objectif. Ça y est, vous êtes arrivé. Vous avez réussi. Bravo. Félicitations. Vous pouvez être une personne heureuse. Vous pouvez être fière de vous, fière d'avancer droit devant vous, d'avancer dans la lumière. Quand vous sentirez bien tout le bénéfice de ce nouvel état de sérénité face aux situations, soulagés de ces pensées parasites et improductives qui vous inquiétaient, comme une renaissance de vos capacités d'adaptation, enfin ouvert à la vie. Ouvrez-vous à ce bonheur que vous pouvez enfin savourer, respirer et voir. Vous pouvez commencer à faire un voyage essentiel, une avancée vers un niveau de conscience plus élevé pour plus de connaissances, plus de changements, à votre rythme, un pas après l'autre et pas trop vite. Alors, maintenant que vous avez atteint votre objectif d'un esprit libéré de cette hyper-vigilance, tournez désormais vers de nouvelles opportunités parce que vous savez que l'action raisonnée est plus efficace que l'attente. Je vous propose de regarder autour de vous. Que voyez-vous ? Est-ce plus lumineux ? Écoutez les sons. Qu'entendez-vous ? Est-ce plus mélodieux ? Joyeux ? Ressentez l'atmosphère. Que percevez-vous ? Comme c'est plus dynamisant, chaleureux. Que remarquez-vous de différent dans votre décor familier ? Quelles sont les différences que vous pouvez noter ? Peut-être côtoyez-vous des personnes différentes. Notez bien toutes ces différences. En atteignant cet objectif, concentrez votre attention sur les nouveaux comportements que vous avez adoptés. Comment sont-ils mieux ? Plus efficaces qu'avant ? Et quels sont les gestes positifs dont vous n'avez pas encore conscience qui intensifient l'harmonie dans votre vie de tous les jours ? Comment votre vie est-elle tellement plus agréable ? Prenez bien le temps d'en profiter. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire un pas en avant. vers encore plus de connaissances, encore plus de lumière. Et maintenant, prenez conscience de vos nouvelles capacités, de tout ce que vous avez appris pour en arriver là. Et laissez ces nouveaux savoir-faire rayonner dans tous les autres domaines. Illuminez-vous. Laissez-vous briller. Mesurez votre progression. Regardez. Appréhendez tous ces nouveaux apprentissages qui peut-être autrefois vous impressionnaient. Maintenant que vous les maîtrisez, mesurez bien à quel point vos anciennes craintes sont dépassées. comme s'en est fini des situations inconfortables. Vous vous souvenez de cette sensation permanente du danger imminent, de ce temps perdu à envisager le pire, à redouter les moments à venir et à figer les choses. Ces situations sont à présent derrière vous et vous ne pourriez plus revivre cela maintenant. Vous les avez dépassées par vous-même. Constatez à quel point aujourd'hui vous parvenez naturellement, sans effort, à enchaîner les comportements les plus adaptés à la stabilisation de cet état. Comment vous avez intégré la spirale du succès ? Comme à présent, chaque action s'oriente naturellement dans le bon sens. Comme vous prenez maintenant du plaisir à positiver, à profiter de l'instant présent, à redécouvrir la vie sous tous ses aspects, à relativiser ce que vous ignorez ou ne connaissez pas encore très bien qui attisent votre curiosité. Et vous pouvez être une personne fière de ces nouveaux apprentissages, de toutes ces nouvelles choses acquises. Prenez bien le temps de les savourer. Percevez cette harmonie, cet équilibre. Quand vous êtes d'accord, vous faites un pas en avant. vers encore plus de bien-être. Bien. Très bien. Comme cela. Et vous pouvez prendre du plaisir à ce que vous faites en ce moment, à ce qui se passe en vous, tout autour de vous. Prendre du plaisir à ressentir à ressentir cette force vitale qui vous anime. Avoir. Écouter. Ressentir tout ce qui se passe de primordial. Car vous pouvez arriver à ce niveau. Prendre le temps de faire le point sur tout ce qui est essentiel pour vous. et votre inconscient peut continuer maintenant ou plus tard, de jour comme de nuit, en se remémorant le son de ma voix, à penser, à repenser à ses histoires, à ses idées qu'il va explorer maintenant ou en ce bon moment. Peut-être aurez-vous la surprise, l'étonnement de voir surgir ici ou là à un moment où vous ne vous y attendez pas. Quand votre conscience sera occupée, une phrase, une idée, un rêve, un événement qui éclaire d'un jour nouveau ce que vous vivez aujourd'hui. que ce qui était un problème hier ne l'est plus aujourd'hui et que votre façon de sentir aura agréablement changé, de façon surprenante, que ce qui était embarrassant hier peut devenir léger et agréable aujourd'hui, sans même que vous en ayez la moindre explication consciente. Comme un cadeau que votre inconscient vous fait depuis l'immense réserve de ressources qu'il possède au fond de vous et dont votre conscience n'a même pas idée et lui sait que votre esprit conscient peut entendre et se souvenir d'oublier ou oublier de se souvenir peu importe. L'inconscient lui retient juste ce qui est bon pour vous pour favoriser ce changement. cette réorganisation qui a peut-être déjà commencé ou qui commencera plus tard dans les heures, les jours, les semaines à venir, en tout cas à son rythme à lui, peut les renforcer à chaque écoute de cet enregistrement et vous aurez peut-être un de ses rêves particuliers dont vous vous rappellerez après une bonne nuit reposante qui prendra sens pour vous, pour votre projet, pour vos objectifs et dans un moment vous allez prendre deux ou trois bonnes respirations avant de revenir bien ici et là. d'abord lentement puis rapidement avec la sensation agréable que quelque chose de bien est arrivé et vous pouvez vous attendre à être merveilleusement étonné dans les jours qui viennent par ce changement agréable, positif dans votre vie. vous entendez cette voix qui pourrait bien être la vôtre, la voix de votre inconscient, la voix qui va dans quelques instants décompter de 7 à 0. A 0, vous ouvrirez les yeux sur l'avenir, un avenir positif de bien-être, de confiance en vous, d'équilibre, d'optimisme. 7. vous reprenez progressivement la maîtrise de toutes vos capacités intellectuelles, physiques, déjà amplifiées. 6. de plus en plus à partir de maintenant, vous allez vous sentir de plus en plus calme, à l'aise, en paix, avec le sentiment que c'est si bon d'être en vie et de faire partie de cet univers, d'en être un maillon essentiel. 5. c'est si bon d'être plein de vie, dynamique, plein d'entrain, en bonne santé, fort, en vie, capable de progresser avec tout ce qui vous entoure. Chaque respiration vous apporte désormais de nouvelles énergies, vous rend plus positif. 4. Chaque jour, vous prenez plus de plaisir à chaque aspect de la vie car vous vous sentez plus paisible, calme, à l'aise, avec plus d'énergie, plus de vitalité. 3. À partir de maintenant, vous ressentez une force, une énergie nouvelle dans tout votre être. 2. Vous ressentez l'écoulement, la vibration de ce flux d'énergie dans votre vie. Vie de calme, d'harmonie, de confiance en vous. pour bien réveiller votre esprit maintenant, vous pouvez bouger vos mains, vos pieds. 1. Étirez-vous maintenant calmement, tranquillement. Vous respirez profondément. Vous êtes bien, calme et détendu. Vous respirez librement, tranquillement. 0. Vous pourrez, quand vous le voudrez, ouvrir vos yeux sur votre vie nouvelle, une vie positive, optimiste, pleine de lumière, d'harmonie et d'équilibre. Voilà. C'est très bien maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette séance. Si vous souhaitez rester informé sur toutes nos sorties, je vous propose de vous abonner gratuitement ou de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour retrouver l'ensemble de nos séances en MP3 ainsi que toutes nos offres de développement personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada